Musique 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 Jérémy chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er, Parole de Jérémy, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Étanel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda jusqu'à la fin de la onzième année de Cédésias, fils de Josias, roi de Juda jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée, n'est-ce pas, en captivité au cinquième mois. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois, n'est-ce pas, sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendait sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà, donc Dieu appelle notre frère, bien sûr, Jérémie, et on apprend qu'il était un enfant. Voilà, Jérémie, n'est-ce pas, dit qu'il ne savait pas parler parce qu'il était un enfant. Il a reconnu que la tâche était énorme, et il a voulu, bien sûr, n'est-ce pas, fuir l'appel, n'est-ce pas, et Dieu lui dira, mais ne dis pas que tu es un enfant. Et le Seigneur lui dit quelque chose de très fort ici, et Dieu lui dit, n'est-ce pas, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, je voudrais dire justement à tous ces jeunes et à toutes ces personnes qui pleurent, qui gémissent, qui souffrent à cause des maladies, à cause des problèmes, et des gens qui se disent, Dieu ne me voit plus, Dieu ne m'entend plus, Dieu ne m'exauce plus, et bien, c'est comme si Dieu m'a oublié, et je voudrais nous rappeler ceci. Ici, la parole dit que Dieu connaissait Jérémie avant même qu'il ne soit formé. Et connaître ici, mes amis, c'est un terme, c'est un mot très profond, c'est un verbe qui est très profond ici, parce que, et quand Dieu dit à quelqu'un qu'il le connaît, cela ne veut pas dire qu'il y ait une connaissance, mes amis, et comme on peut dire qu'on connaît le président de la France, qu'on connaît le roi de tel pays, c'est connaître de manière personnelle, n'est-ce pas, donc c'est une connaissance qui implique une relation, n'est-ce pas, personnelle, une intimité. Et Dieu dit justement à Jérémie qu'il le connaissait, cela veut dire que, c'est comme si Dieu lui disait, avant que je ne te forme, je te connaissais tellement que je savais que tu allais dire cela, que je savais que tu allais dire que tu es incapable. Dieu sait, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir, n'est-ce pas, Dieu sait que tu as des faiblesses, Dieu sait que tu es incapable d'entreprendre quoi que ce soit, surtout dans le domaine spirituel, Dieu le sait, avant même que tu ne sois créé, avant même que le monde ne soit créé. Et Dieu le dit ici à Jérémie, n'est-ce pas, je te connaissais. Et parce que Dieu connaissait Jérémie, avant même qu'il ne soit formé, parce que Dieu savait que Jérémie allait avancer cet argument, qu'il, n'est-ce pas, va l'établir, n'est-ce pas, prophète des nations. Frère, soeur, Dieu l'a établi prophète des nations, avant même qu'il ne soit né, avant même qu'il ne soit façonné, avant même qu'il ne naisse. Jérémie était déjà établi prophète des nations. Alors je voudrais nous dire ceci, frère et soeur, Dieu vous a appelé, bien avant même que le monde ne soit créé, et s'il vous a appelé parce qu'il vous a connu, qui peut justement se lever contre vous et vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur ? Personne. Personne ne peut, n'est-ce pas, se lever pour détruire l'œuvre que le Seigneur a commencé dans votre vie, dans votre couple, dans votre foyer, parce que Dieu vous connaît avant, n'est-ce pas, que le monde ne soit créé. Alors, vous devez au contraire, dans l'adversité, vous devez être en paix, dans le repos, n'est-ce pas, il faut cultiver le repos, la mentalité du repos de Dieu dans vos cœurs, pour ne pas justement vous laisser agiter par les adversaires, parce que Dieu, n'est-ce pas, dans ce passage, va établir ce jeune, cet enfant, au milieu d'une nation, n'est-ce pas, remplie d'hommes et de femmes très méchants. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cet homme, Jérémie ? Vu que Dieu le connaît, c'est très bien, il a justement, il s'est servi de ça pour lui dire que oui, je te connais, c'est pour ça que je t'établis prophète. Donc, c'est ça qui doit justement encourager Jérémie à vraiment se glorifier, enfin se glorifier l'éternel. Je trouve que, justement, quand il appelle une personne, que même si on se dit rien faire, mais en fait, il faut tout abandonner au pied de Dieu, et que comme Dieu a dit là, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Ça veut dire que Dieu déjà le connaissait, même avant que j'avais créé le monde, Dieu l'avait déjà consacré, Jérémie, dès le ventre de sa maman, et Jérémie lui dira, je suis un enfant. Et Dieu savait déjà qu'il allait lui répondre, comme tu as dit, qu'il était déjà un enfant. C'est pour ça que Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Beaucoup de gens, Dieu nous avait déjà formé depuis le ventre de nos mamans, mais on n'osait pas justement parler de Dieu parce qu'on se disait, non, on avait peur qu'on était des enfants, mais Dieu, quand il envoie quelqu'un, il enlève toute la peur pour pouvoir aller parler de sa part. Donc moi, je trouve que Dieu est merveilleux et formidable par rapport à tout ce qu'il a dit dans sa parole. C'est pour ça que Dieu dit, car tu iras vers, après Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tout ce qu'auprès je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. En fait, quand Dieu appelle quelqu'un, il l'envoie vers un peuple où les cœurs sont durs, pour que Dieu puisse lui parler de sa part. Et Dieu l'a dit aussi, ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer de l'Éternel. Donc des fois aussi, on a peur quand Dieu nous appelle par rapport aux hommes, on a peur de pouvoir parler, qu'est-ce qu'ils vont penser peut-être les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Mais Dieu l'a dit, ne les crains point, parce que c'est Dieu l'Éternel qui t'envoie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer quand Dieu appelle quelqu'un. Il ne faut pas écouter les gens, parce que les gens vont toujours être là pour te rabaisser. Les gens vont commencer à te soumettre des doutes dans ton cœur. Mais il ne faut pas écouter ce genre de dire. Il faut justement y aller, parce que l'Éternel t'a établi depuis le ventre de ta maman. Donc il sait qu'il t'a envoyé vers le peuple, dont les cœurs sont durs, pour pouvoir leur parler justement. Donc il ne faut pas s'arrêter sur les hommes. Tout à fait. Leur dire tout ça. Tout à fait, il ne faut pas s'arrêter. Et on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ah, je crois qu'on a un problème technique. Est-ce que vous avez peur, vous en tant que jeune, de répondre pour répondre à l'appel du Seigneur ? Est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça ? Oui, bien sûr. On se dit, oui, ils vont nous dire, oui, toi, t'es ceci. Et donc, justement, il faut prier pour ces personnes, pour qu'eux-mêmes soient touchés par le Seigneur, pour qu'ils nous comprennent. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et Rien, tu as peur un peu de la réaction des gens, tout ça ? Oui, surement, oui, ça fait peur. Quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir, il t'a dit les réactions des gens, comment ils vont te voir. Et à votre avis, pourquoi Jérémie a-t-il dit qu'il était un enfant ici ? Parce qu'un enfant ne sait pas parler. Un enfant ne sait rien dire, il est mué. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, Jérémie a répondu que je suis encore un enfant, pour que Dieu puisse l'envoyer devant un peuple, devant des hommes. À mon avis, c'est par rapport à ça que Jérémie lui a répondu, je suis un enfant, un enfant ne sait pas parler. Est-ce que tu peux lire le verset 8 ? Ne le crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer d'île éternelle. Ok. Donc, Jérémie était un enfant, donc un jeune. Et une des raisons, d'après la parole, en fait la raison principale pour laquelle Jérémie n'a pas voulu répondre à l'appel du Seigneur, c'est qu'il avait peur. Il avait peur, c'est ça. Et beaucoup de jeunes, justement, ont peur. Ils ont peur de quoi ? De qui ? Peur des hommes, des gens, des... Est-ce que ça vous arrive aussi ? Oui, ça m'arrive, oui. Et Jérémie, ici, Dieu lui dit justement, ne le crains pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dis Yahweh, te délivrer, te sauver, te protéger. Et parce qu'il savait justement, frère Zé, c'est vous qui nous suivez, Jérémie savait qu'il avait affaire à des religieux. Qu'il avait affaire aux gens, donc aux sacrificateurs, aux prophètes, et qui étaient beaucoup plus âgés que lui. C'est ça. D'accord ? Et qui, bien sûr, avait aussi, qui pouvaient être ses parents, ses grands-parents, et qui étaient, qui pouvaient être, n'est-ce pas, considérés par tout le monde. Donc, Jérémie réalise qu'il devait, étant enfant, il devait affronter tous ses vieillards, prophètes et sacrificateurs, rois et princes, alors que lui, il n'était qu'un petit enfant. C'est ça. Et donc, du coup, il était envahi par la peur. C'est ça, en fait, la peur. Seigneur, mais tu me demandes d'aller affronter tous ces gens, moi qui ne suis qu'un enfant, mais je ne sais pas parler, justement. En fait, je ne suis pas, je ne maîtrise pas la rhétorique. Je ne maîtrise pas, je veux dire, je ne suis pas un sophiste. C'est quelqu'un qui maîtrise, qui a l'art de parler, qui a l'art de parler, qui est un grand orateur. Jérémie dit, mais je ne suis pas, en gros, un grand orateur, un grand débatteur. Et toi, Dieu, tu me demandes d'aller confronter les grands orateurs, les grands théologiens, les grands savants, les érudits, mais je ne suis qu'un enfant. C'était ça, en fait, son raisonnement. Voyez, il s'est senti tellement petit face à la tâche. Il s'est senti impuissant, incapable face à la tâche immense, n'est-ce pas, que Dieu lui confie. Donc, ici, là, ce passage, voilà pourquoi il dit, il avance ses arguments-là, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Pourquoi ? Parce que pour Jérémie, pour parler aux grands, aux grands hommes, entre guillemets, il fallait être grand. Il fallait être âgé. Deuxièmement, pour parler à ces hommes très reconnus, très connus, il fallait également savoir parler. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs apprennent à parler. Voyez, frère, dans les écoles théologiques, ils apprennent à parler, n'est-ce pas, le serment, c'est quoi ? C'est le fait, n'est-ce pas, c'est un discours qui est déjà préparé, préétabli, que des pasteurs font, justement. Donc, dans les écoles théologiques, on apprend aux gens comment parler. Et même, beaucoup de politiciens, mes amis, dans les écoles où ils vont, ils apprennent à parler. Voilà, donc, c'est de la rhétorique. Voilà, ils apprennent la rhétorique. Et comme vous le savez certainement, la rhétorique, c'est un discours, hein, donc, en trois points. Donc, il y a l'intro, il y a le sujet principal et il y a la conclusion. Et dans la rhétorique, vous avez trois choses au moins. Vous avez l'argumentation. Deuxièmement, vous avez l'éthos, n'est-ce pas ? Et troisièmement, vous avez le pathos. Le pathos, c'est... Le pathos fait appel aux émotions. L'éthos, c'est l'extérieur, l'apparence du prédicateur. Jérémie n'avait pas tout ça. Il dit, mais Dieu, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, ben, justement, ne les crains pas. La crainte des hommes, nous dit la parole, tend un piège. Ne les crains pas. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras toutes mes paroles. Frères, jeunes, moins jeunes, vous qui nous suivez ce soir, ce n'est pas facile de répondre à l'appel du Seigneur. Et là, Dieu demandait à cet homme, justement, à Jérémie, d'aller affronter des colosses. Des grands prêtres, mes amis, Dieu... Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un enfant. Eh ben, regarde, regardez ce que la parole nous dit dans le psaume, chapitre 8, justement. Voilà. J'avais un peu besoin d'eau tout à l'heure. Ma voix, à force de parler, était un peu cassée. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, pas de souci. Vous avez besoin juste d'un peu d'eau, là. Vous voyez, l'eau de vie, le Seigneur Yeshua. Est-ce qu'on peut le lire, psaume, chapitre 8, verset 4 ? Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Tu te rends compte ici, Regan ? Dieu, n'est-ce pas ? On apprend ici par la bouche de David, qui était prophète et roi, que Dieu a fondé sa gloire, n'est-ce pas ? Donc, c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que tu as fondé ta gloire. Donc, Dieu a voulu manifester sa gloire dans la vie de ce jeune enfant que Jérémie. Et pourquoi Dieu va-t-il choisir les enfants, les jeunes, souvent ? C'est pour confondre, n'est-ce pas, ses ennemis, ses adversaires, parce que personne ne s'attend à ce que Dieu passe par un enfant pour nous parler. Personne ne s'attend à ce que Dieu passe par des personnes qui paraissent viles, n'est-ce pas ? Personne ne s'attend à ce que le Seigneur passe par des gens déconsidérés. Et voilà, Dieu va prendre quelqu'un qui est déconsidéré, quelqu'un qui n'a pas une bonne apparence, quelqu'un qui est vêtu comme un clochard, et c'est par cette personne-là que Dieu va passer pour amener le réveil. Voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, le réveil ne viendra pas par des hommes en costume et cravate. Pas nécessairement, frères et sœurs. C'est souvent par des gens que l'on néglige, par des gens que tout le monde traite de sorciers, magiciens, faux prophètes. Et ce ne sont pas, ce sont les ouvriers du réveil. Voilà, donc, et là, ben, Dieu dit, il choisit les enfants aussi. Donc, pour imposer, n'est-ce pas ? D'abord, premièrement, pour confondre ses adversaires. En fait, Dieu aime confondre ses adversaires. C'est magnifique, hein ? C'est un Dieu qui aime amener la confusion chez ses adversaires. Or, Satan, c'est quoi ? C'est qui ? C'est un adversaire. N'est-ce pas ? Et c'est ça. Donc, nous avons plusieurs Satan. Des adversaires. Et Dieu aime les confondre. C'est pour ça que même, ce soir, ils sont toujours confondus, mais ils sont toujours connectés. C'est ça qui est magnifique. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de me suivre de près matin, midi, soir. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils se nourrissent de la confusion matin, midi, soir. C'est ça, notre Dieu. C'est leur nourriture. Et deuxièmement, Dieu dit, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Donc, il y a d'abord les adversaires. Donc, Dieu a des adversaires. Si Dieu a des adversaires, il saura que tout doit en avoir aussi. Donc, c'est normal que les gens se lèvent contre moi. C'est biblique. Parce que Dieu, le Créateur, a eu aussi de la rébellion au ciel. Donc, c'est biblique. Si toi, les gens se lèvent contre toi, si tu es chrétien, ne pleure pas. Ne pleure pas, c'est normal. Un prophète, un homme de Dieu, un chrétien qui n'a pas d'adversaire, il n'est pas de Dieu. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Jérémie a eu peur de l'adversité. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Parce que l'adversité, là, pour les enfants, là, ce n'est pas... Ben oui, tu es enfant, mais parce que tu as l'appel de Dieu, parce que tu es prophète de Dieu, parce que tu es à l'onction de Dieu, tu auras des adversaires. Voilà. Tu auras des ennemis, deuxièmement. Écoutez, écoutez, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, l'esprit m'enseigne quelque chose de fort ici. Frères, sœurs, écoutez ici. On nous dit que Dieu, le Créateur, a premièrement des adversaires. Deuxièmement, a des ennemis. Troisièmement, il a des gens, des vindicatifs, des gens qui ne font que parler, parler, parler. Il ne peut pas se taire. Si Dieu a ces trois types de personnes contre lui, adversaires, ennemis, vindicatifs, et vous qui êtes ses enfants, on dit bien, tel père, tel fils. Si notre père a des adversaires, si notre père a des ennemis, si notre père a des vindicatifs, et nous qui sommes ses enfants, tout disciple accompli sera semblable à son maître. Luc, chapitre 6, verset 40, nous le dit. Donc, vous voyez, frères et sœurs, n'ayez pas peur de répondre à l'appel du Seigneur à cause de l'opposition, à cause de l'adversité. Au contraire, n'ayez pas peur de répondre à l'appel du Seigneur parce que vous êtes enfant, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes vieux, parce que vous avez peur des épreuves. Celui qui a peur des affrontements, celui qui a peur d'être, n'est-ce pas, combattu, critiqué, des outrages, ne pourra jamais, n'est-ce pas, répondre à l'appel du Seigneur. Vous voyez ? Dieu utilise les enfants et de ceux qui sont à la mamelle, ceux-là qui têtent encore. Et Dieu dit, c'est toi que je veux utiliser. C'est toi, mon enfant. Mais non, mais je ne sais pas parler. Il dit, c'est toi. Fais-moi la révision de la Bible. Je n'ai pas de diplôme. Il dit, c'est toi. Et les gens se lèvent. Mais pourquoi il a fait ça ? Ce n'est pas normal. Mais non, mais pourquoi il va faire des révisions ? Mais il va réécrire la Bible, tout ça. Mais Dieu dit, c'est lui. Il fait ce que vous. Non, mais ce n'est pas normal. C'est l'antéchrist. Non, mais c'est... Il y a toujours des gens qui se lèvent. C'est normal. Ça n'a pas commencé avec Shorah. Ça a commencé avec, mes amis, ça a commencé avec Dieu lui-même au ciel. Dieu dit, adorez-moi. Il dit aux anges, adorez-moi. Satan dit, ne l'adorez pas, adorez-moi. Vous avez vu, frère ? Et Satan est chassé du ciel. Et quand Dieu l'a chassé, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Et ils sont devenus des rebelles. Et ils combattent le Seigneur au matin, au midi, au soir. Voilà. Ils critiquent Dieu tout le temps. Voilà. Ils sont là tout le temps en train de critiquer Dieu. Ils suivent Dieu de près pour le critiquer. Dieu se suit un prophète. Ils disent, non, c'est un faux prophète. Dieu envoie ses prophètes, ses apôtres. Ils disent, non, ce sont des faux ouvriers. Ben, Satan, c'est comme ça. C'est le diable. C'est un adversaire. Alors, tous les chrétiens authentiques ont aussi des adversaires. C'est pour cela que vous devez comprendre ces choses, enfants de Dieu. Et l'adversité peut aussi venir de chez vous, de chez vous, de votre famille. Votre père peut se lever contre vous, votre mère, vos frères et sœurs. Voilà. Vos enfants. Il faut être préparé à ces choses, frères et sœurs. Voilà. Dieu nous conduit autrement ce soir. Et Dieu dit qu'il impose le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Les gens qui ne font que parler, 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 parler. Dieu leur impose le silence. Comment ? Ben, par manifestant sa gloire. Ouh là 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 là. Et c'est quoi la gloire de Dieu, frère ? La gloire de Dieu, c'est quand le nom de Yeshua opère des guérisons, quand les gens se convertissent, quand les gens confessent leur péché, quand les gens sentent que l'enfer est sous leurs pieds, les gens ont peur de l'enfer. Ils disent, nous voulons de Jésus-Christ maintenant. Frère, la gloire de Dieu, c'est fort. Quand les finances sont libérées, sans mettre la corde autour du cou de Jean, sans demander aux partenaires financiers de venir vous soutenir, les gens soutiennent naturellement. La gloire de Dieu, frère, c'est quand Dieu est glorifié, Dieu est adoré. Voyez ? Et là, les vindicatifs, ils observent. C'est psaume 23. Dieu dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Non mais Dieu, Dieu, frère, il y a des choses que Dieu le fait exprès. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, dans 1 Timothée 4 à 1, il dit quoi ? L'Esprit dit expressement. Vous voyez bien que Dieu a des choses que Dieu fait expressement. Il fait exprès de créer Shora. Il a fait exprès Dieu. Il a fait exprès de me façonner. Il dit, tu vas aller en France. Je veux t'établir là-bas pour déranger. Moi, je n'ai pas choisi l'appel, frère. Il dit, tu vas parler. Parfois, quand je lui dis, Seigneur, je ne veux plus parler, il me dit, si tu ne le parles pas, je te tue. Il dit, d'accord, je vais parler. Je n'ai pas de choix. Vous ne pouvez pas empêcher un coq de chanter. Quand il est 4h du matin, le coq chante, c'est naturel, parce qu'il a une horloge interne. C'est naturel pour le coq de chanter. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les gens que Dieu a appelés de parler. Si vous êtes appelés de Dieu, si vous êtes appelés du Seigneur, vous ne pouvez que prophétiser. Dieu dit, je parlerai, qu'il ne prophétiserait. Allô, bonsoir. J'aime Dieu. Dieu lui-même, vous voyez, vous en êtes contre, mes frères, Dieu lui-même dit, dans le psaume 23, il dresse une table devant nous et convoque nos adversaires et il prend de l'huile, il la déverse sur nos têtes. Ça, c'est Dieu. Ben voilà. Alors, si vous êtes jeune, n'ayez pas peur de l'adversité, n'ayez pas peur de dire des hommes, levez-vous et faites l'œuvre du Père, au nom de Yeshua. Je crois que nous avons quelqu'un à lire. Je crois qu'il y a un problème technique. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui l'appellent, mais il y a un problème technique, voilà. Donc, levez-vous, frères et soeurs, vous qui êtes chez vous, faites l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu fait ce qu'il veut et avec qui il veut et quand il veut et où il veut, voilà, ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, Jérémie dit, Seigneur, mais je ne suis qu'un enfant et justement, Jérémie, mes amis, Jérémie certainement avait oublié que dans le chapitre 8, il est dit ici que Dieu a fondé sa gloire, n'est-ce pas ? Et pour, il a fondé sa gloire et par la bouche, donc des enfants, donc par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu fait. Donc, il fait ce qu'il veut. Alors, ne laissez personne vous, n'est-ce pas, vous freiner dans votre appel, dans votre marche chrétienne. Ne laissez personne vous minimiser, vous, n'est-ce pas, vous intimider. Ne laissez personne, mes frères et soeurs, vous intimider, vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes maghrébin, parce que vous êtes chinois, parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes métisse, parce que vous êtes petit, parce que vous êtes grand, parce que vous êtes pauvre, riche, je ne sais pas qui vous êtes, mais ne laissez personne, n'est-ce pas, vous intimider, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les hommes, ni qui que ce soit, n'est-ce pas, ne laissez personne vous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur. Et si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a parlé clairement, répondez à son appel avec foi et détermination et vous verrez sa gloire. Et Dieu dit, Dieu dit à Jérémie, je suis là pour te protéger, pour te délivrer, pour te garder. Et Dieu protège les gens qu'il a appelés. Dieu garde les hommes et les femmes qu'il a choisis. Et Dieu dit à Jérémie, n'est-ce pas, ne les crains pas, car je suis là pour te protéger. Sachez-vous qui êtes appelé par le Seigneur, que vous n'êtes pas seul, Dieu marche et marchera avec vous tant que vous craindrez son nom. Il marchera avec vous au nom de Yeshua. Quand tu m'as appelé, je n'étais pas encore prêt. Déformé par le péché, par le monde et ses attraits. Tu m'as tiré Du milieu de la boue Tu m'as formé De la poussière de la terre Dès le sein de ma mère Tu avais les regards sur moi Tu m'emmenas au désert Pour parler à mon cœur Tu m'as choisi Par ta divine volonté Toi le père des esprit Pour me délivrer Divin potier Fais de moi ce qu'il te plaît Divin potier Fais de moi un vase d'honneur Qui sera utile Un sommet Quand tu m'as appelé Quand tu m'as appelé Du milieu de la boue Du milieu de la boue Vend Jésus Tu m'as formé De la poussière de la terre Tu devais me briser Pour répondre à ton appel Enlever l'Egypte en moi Pour enfin entendre ta voix Me voici Seigneur Envoie-moi vers les nations Répands ta parole Aux extrémités de la terre Divin potier Fais de moi ce qu'il te plaît Divin potier Fais de moi un vase d'honneur Il sera utile A son maître Peut-être qu'aujourd'hui Tu te rends pas compte De ce que le Seigneur Fait avec toi Mais Laisse-le te travailler Entre ses mains Entre les mains du potier Il fera de toi Un vase d'honneur Il va Divin potier Fais de moi ce qu'il te plaît Fais de moi Jésus Il va Pour toi Fais de moi un vase d'honneur Qu'ils soient en train à s'en mêler Divin portier, fais de moi ce qu'il te vaut Divin portier, fais de moi ce qu'il te vaut Je veux être un par ton âme